bonjour et bienvenue sur la chaîne atlasweb aujourd'hui l'objectif de la vidéo c'est de répondre à deux questions que j'ai reçues première c'est de savoir comment upgrader ou mettre à jour notre codi d'une façon automatique sur notre box il faut vérifier premièrement que vous avez les applications la mise à jour des applications se fait d'une façon automatique comme ça lorsqu'il y a une nouvelle mise à jour qu'on voyait ici toujours mettre à jour l'application automatique deuxième chose à vérifier c'est vérifier que bel et bien vous avez installé codi à partir de l'apple store c'est à dire à partir de xbmc foundation donc c'est comme ça une fois il y aura une nouvelle mise à jour ça fera automatiquement donc ça c'est la première chose comme vous voyez ici au niveau système aujourd'hui on est rendu non pas à la version 17.2 mais plutôt à la 17.3 donc on voyait c'est compilé le 24 mai deuxième question que je reçue comment activer le live tv sur le box android c'est pas pareil comme la version codi 16 ici pas besoin d'aller sur le live et l'activer il faut juste aller sur les extensions donc on va l'arrivée ça donc à les systèmes paramètres par la suite extensions mes extensions et on va choisir clients enregistreurs vidéo et là on va aller chercher le pvr et ptv 5 clients il faut configurer si vous avez une liste moi j'ai mis une liste sur ma clé j'ai une liste que je trouvais sur internet vous pouvez bien sûr chercher ça sur internet il y en a pas mal et il faut il faut toujours mettre ça à jour par la suite une fois donc je vais juste aller chercher ma clé donc il faut juste retourner au niveau de le chemin donc pour aller chercher ma clé qui se nomme s là j'en ai deux listes donc plutôt une que comme j'ai dit je trouvais sur internet je clique sur il faut activer ça il faut toujours l'activer si vous affiche pas ça va pas marcher pour l'activer par la suite vous allez voir qu'on a comme un téléchargement de la liste soit on va demander si vous avez une demander de redémarrer codi mais des fois même je sais pas pourquoi mais des fois on ne le demande même pas mais dans ce de mon cas actuel on m'a demandé leur fait de redémarrer codi je le redémarre et moi je conseille au niveau des listes si vous trouvez sur liste sur internet allez-y sur les listes enlever les chaînes que vous voulez pas voir parce que si une liste comme celle-ci a un mille chaînes ça va prendre beaucoup de temps pour peut-être les chargés donc durant la vidéo ça m'a pris deux trois minutes c'est pas beaucoup mais il y a des listes qui sont inquiets en trois mille quatre mille sept mille chaînes ça vous serez peut-être vous serez bloqué donc à lire ouvrez votre fichier sur un éditeur texte enlever tous les chaînes que vous voulez pas voir et laisser juste les scènes que ça vous intéresse comme ça le téléchargement est rapide donc au niveau du live tv donc on voit ici j'ai bien coupé sur la vidéo mais ça prend beaucoup de temps donc le téléchargement vient juste de commencer et on aura par la suite donc on va apercevoir l'ajout de l'anglais tv donc on va aller juste sur chaînes et là vous avez toutes toutes les listes des chaînes que vous avez téléchargées qui sont disponibles sur la liste ça c'est juste une liste que je trouvais donc en cherchant sur la net donc c'est juste question de une démonstration comment ça fonctionne donc il y a des chaînes qui marche ici il y a des chaînes qui marche pas donc c'est pas le l'utilité de la vidéo c'est juste pour vous montrer donc comment télécharger kodi automatiquement plutôt comment faire la mise à jour d'autres kodi à une version plus récente automatiquement sur un box android et comment activer le live tv sur le voilà donc j'espère que j'ai pu répondre aux questions des utilisateurs petite remarque au niveau de la box j'utilise une box charmi et mi box très belle box à part l'inconvénient du browser sinon j'avais déjà discuté sur la box donc au niveau de la box sur une autre vidéo donc voilà merci beaucoup pour votre attention et je souhaite une excellente fin de journée et un excellent début de week-end